Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Nantes ce mercredi 8 novembre pour le GNT, le Grand National du Trot, qui fait son retour pour l'avant-dernière étape dans deux semaines il y aura la dernière étape du côté de Mokanchi avant la grande finale en décembre toujours est-il que dans cette treizième étape on a un beau plateau des chevaux de 5 à 10 ans ils sont 14 au départ, 3000 mètres à parcourir, alors il y a un recul de 25 mètres à partir du 6 Hidalgo des Noé et il n'y aura qu'une seule unité, le 14 d'Elia Dupomereux au troisième poteau qu'on peut d'ores et déjà à mon avis écarter elle est en phase de préparation pour le meeting d'hiver et pour courir son dernier prix d'Amérique toujours est-il que cette compétition ce sera la deuxième du programme prévue à 13h55 pas à 13h50, notez-le bien, voilà un horaire qui est légèrement décalé par rapport aux habitudes on a comme je l'ai dit 14 concurrents au départ et c'est vrai qu'avant le coup le deuxième poteau devrait se tailler la part du lion alors si vous cherchez une épreuve qui va rapporter gros, à mon avis ça ne va pas être celle-là à moins que vous trouviez l'ordre et qu'il y ait deux ou trois surprises mais c'est vrai qu'avant le coup on a 4 ou 5 chevaux qui sortent du lot et derrière ils vont devoir espérer quelques défaillances, les autres pour pouvoir espérer s'illustrer on va rentrer vite dans le vif du sujet j'ai retenu en tête de ma sélection le 13 Gagné de Banville alors j'ai fait confiance à un cheval qui revient bien un cheval qui a été absent pendant plus d'un an et demi, presque deux ans même Gagné de Banville, un cheval qui s'était qualifié pour le prix d'Amérique 2022 avant de connaître des soucis de santé rentrée excellente troisième, regardez, c'était dans l'une des épreuves du GNT à Angers regardez, il était battu par Horace Dugoutier mais c'est vrai qu'il courait très très bien pour cette rentrée et derrière il a confirmé dans le prix Zara le prix Zara c'était le 24 octobre c'est une course aux conditions assez spécifiques qui permet à des chevaux n'ayant pas gagné une certaine somme depuis ces derniers mois de pouvoir participer c'est vrai que Gagné de Banville a trouvé le bon Izoar Vedake pour le devancer cela dit, il ne déméritait pas c'était sa deuxième course après une grande absence là, l'engagement est idéal d'ailleurs je ne sais pas c'est quoi le record le recul, 567 000 on ne peut pas rêver beaucoup mieux il a à peine 20 000, 25 000 euros du recul au 50 mètres des ferrées des postérieurs Jean-Michel Bazir connaît parfaitement cette piste pour moi, c'est l'un des prétendants à la victoire alors ils sont plusieurs à pouvoir s'imposer ça va être une question de parcours mais clairement ce numéro 13, c'est une priorité derrière, j'ai retenu le numéro 10 idéal du Pommeau c'est un cheval de classe un des meilleurs éléments de sa génération qui a gagné le grand prix de l'UET un groupe 1 à l'âge de 4 ans donc ça situe un petit peu la qualité du cheval un meilleur cheval européen à ce moment-là lorsqu'il s'est imposé donc pour moi, c'est un très très bon cheval il n'a couru que 3 fois cette année il a à chaque fois bien tenu sa partie même si dernièrement il n'a pu faire mieux que 5ème c'est un des meilleurs 5 ans de sa génération il est plaqué des intérieurs des ferrées des postérieurs il a de la fraîcheur pour moi, ça a valeur de test aussi s'il arrive à rivaliser pour la victoire pour moi, c'est un cheval qui est capable de tenter sa chance pourquoi pas même dans le prix d'Amérique toujours est-il qu'il faudra en passer par là pour avoir une chance d'essayer de lutter avec les meilleurs mais en tout cas, pour moi, c'est un cheval qui est capable de s'imposer sans aucun doute dans cette catégorie ensuite, j'ai retenu les habitués de ce challenge à commencer par le numéro 11 Horace Dugoutier qui a repris de la fraîcheur il a vraiment déçu dans l'épreuve du Mont-Saint-Michel et son entraîneur a préféré faire l'impasse sur l'épreuve de Reims remportée par Gaspard d'Angy toujours est-il que ce numéro 11 Horace Dugoutier c'est un super cheval il a remporté plusieurs victoires à ce niveau-là mis à part son dernier échec que j'excuse parce que la piste du Mont-Saint-Michel n'était pas forcément évidente c'était une question de driver et c'est vrai qu'Éric Raffin a bien joué le coup avec Gaspard d'Angy lui, Horace Dugoutier il sera beaucoup plus à l'aise sur la piste de Dante à mon sens une grande piste même si ça tourne beaucoup c'est sélectif 3000 mètres ça va lui convenir comme un gant pour moi c'est un cheval qui est capable de remettre les pendules à l'heure et si les deux chevaux que j'ai cités avant lui ne font pas leur course lui est capable de leur tenir la dragée haute ensuite en quatrième position j'ai retenu le 12 Gaspard d'Angy le maillot jaune il a remporté déjà 6 victoires dans ce trophée cette année un cheval qui a été impressionnant lors de ses trois dernières victoires Éric Raffin le connait parfaitement alors là j'ai vraiment l'impression qu'il y a de l'opposition c'est vrai qu'à Reims c'était plus facile au Mont-Saint-Michel il a fait un truc Éric Raffin l'a mené de main de maître mais là vu les candidatures au départ au même échelon que lui pour moi il est un ton en dessous mais il va faire sa course il est en pleine forme s'il n'est pas émoussé parce que ça aussi ça peut jouer en sa défaveur le fait d'avoir beaucoup couru et d'avoir beaucoup donné ça peut peser un petit peu sur ses performances si ce n'est pas le cas pour moi il devrait répondre au présent mais pour la victoire je pense que ça va être quand même une sacrée paire de manches ensuite en cinquième position pour moi c'est le cinquième cheval de la course c'est le numéro 8 Arlem Debussy il vient de s'imposer du côté de Vincennes un cheval dur à l'effort on le connait bien il a déjà couru d'ailleurs dans ce circuit cette année il a été battu par Gaspard D'Angy on l'a peut-être cette performance Gaspard D'Angy qui battait Arlem Debussy c'était du côté du Croiser-la-Roche il terminait quatrième mais je crois qu'il avait réussi également à le dominer dans une autre étape peut-être à Lyon si je ne me trompe pas ça reste à vérifier toujours est-il qu'il est en forme Arlem Debussy c'est un cheval qui est capable d'adopter toutes les tactiques au débarre Graal du Trésor devait être présent au premier poteau il aurait fait beaucoup de trains là le fait qu'il ne soit pas là ça peut lui permettre à ce Arlem Debussy de venir prendre les commandes de cette épreuve et d'aller loin pour la victoire à mon avis un petit peu comme pour Gaspard D'Angy il faudra sortir le grand jeu mais c'est un cheval dur à l'effort qui est capable de terminer dans les cinq premiers donc voilà comme je vous l'ai dit pour moi derrière ces cinq là après voilà s'ils font leur course ce seront les cinq à l'arrivée s'il y a des défaillances j'ai retenu en sixième position le 5-faceful en forme bien engagé il vient de terminer deuxième de Jibus je crois que c'était sur l'hippodrome du Crois-et-Laroche ou de La Capelle un cheval qui est en forme un ancien Louis Baudron c'était au Crois-et-Laroche un cheval qui quand même est capable de trotter à mon avis il est capable de trotter 13 effractions sur ce parcours ça ne va pas suffire ils sont capables de trotter 11 à mon sens ceux qui sont au deuxième poteau donc 13 clairement c'est pas assez mais pour une place ça peut suffire ensuite en septième position j'ai retenu le 3 Gaïa Docagne bah écoutez elle est en forme ce parcours elle n'y a couru qu'une seule fois pour une victoire alors certes l'opposition est largement supérieure je vous l'ai dit pour moi les cinq premiers chevaux que j'ai cités ils sont au-dessus elle profitera d'une défaillance elle peut profiter de sa forme et du fait d'avoir Anthony Barrier et d'être déféré des quatre pieds pour accrocher une petite place mais avant le coup elle ne pourra pas prétendre à mieux et puis j'ai tenté en huitième position le 4 Félus Ernez pourquoi elle a couru trois fois sur ce parcours ou trois fois sur la piste de vente pour trois victoires alors oui vous allez me dire les lots c'était pas les mêmes mais bon l'engagement est favorable elle aime cette piste ça peut faire la différence pour accrocher un petit peu comme pour le 3 Gaïa Docagne une petite place mais avant le coup je ne vois pas une meilleure chance que ça et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 7 Falco Davaroche il a peut-être une meilleure chance que les deux chevaux que j'ai cités Gaïa Docagne et Félus Ernez mais j'ai voulu tenter l'aptitude au parcours Falco Davaroche on l'a vu faire l'arrivée à ce niveau là durant l'été je crois que c'était à La Rochelle on l'a je crois cette course c'était où voilà c'était ici à La Rochelle le 13 juillet dernier il tient les 5ème d'une étape remportée par Horace du Goutier il n'a pas de marge au deuxième poteau mais voilà il va raser les murs il va y avoir du train il peut profiter de défaillance pour pouvoir prendre une petite place mais pas mieux on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 Gannet de Banville que j'ai retenu devant le 10 idéal du Pommeau le 11 Horace du Goutier le 12 Gaspard d'Angy le 8 Harlem Debussy en 6ème position le 5 Faithful devant le 3 Gaïa Docagne et le 4 Félus Ernez et en cas de nom partant le numéro 7 Falco Davaroche en conseil de jeu je vous l'ai dit pour moi le 13 le 10 le 11 le 12 et le 8 pour moi c'est les 5 chevaux de la course je serais très étonné que parmi ces 5 là il n'y en ait pas au moins 4 à l'arrivée pour ne rien vous cacher après une course reste une course surtout que c'est du trop il peut y avoir des défaillances il peut y avoir trop de bagarres et il y en a qui y laissent des plumes vous savez comment ça marche il n'y a rien qui soit absolu dans les courses mais c'est vrai qu'avant le coup en faisant le papier brut ces 5 chevaux là ils peuvent rendre plus que 25 mètres au premier poteau et pour moi c'est les 5 chevaux de la course je n'ai pas envie de dégager une base en particulier je vous conseille plus de faire un combiné et d'espérer qu'il y ait des défaillances en faisant un 6 chevaux peut-être un favori qui ne soit pas à l'arrivée mais avant le coup j'ai du mal à envisager que ce ne soit pas une arrivée de favori on va faire un petit tour du côté du quintet de ce lundi du côté de Vincent FaceTime qui n'a pas manqué l'engagement et qui s'est baladé pour ce premier objectif du meeting Galileo Bello qui est bon deuxième mais qui n'a rien pu faire Flyek Alouma qui surprend troisième de cette épreuve dont le 16 et c'était Bangeel qui réalise une belle performance après avoir attendu et puis le 4 Heberton qui se monte courageux pour conserver la cinquième place déception avec Giboulay de Mars qui a vraiment eu un bon parcours et puis le numéro 8 grâce du Dijon qui s'est montré fautif dans le tournant final enfin à l'intersection des pistes peut-être à reprendre sur plus long dans le futur du côté de nos deux rubriques regardez Top Prono qui vous indique tiercé dans l'ordre 228 euros plus quelques trios une belle journée de la part de Top Prono il y a quelques coups de coeur comme vous le voyez également vous pouvez tester nos deux rubriques c'est à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien dans le descriptif de cette vidéo le lien pour vous abonner et pour accéder à nos deux rubriques tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive plusieurs heures de vidéos un accompagnement personnalisé plusieurs modules bref pas mal d'avantages à souscrire à cette formation que vous retrouverez dans le deuxième lien moi je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera du côté de Vincennes on revient sur la cendrée parisienne pour sans doute une course intéressante d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye